La rentrée est une étape cruciale pour les familles nombreuses révélées par TF1. Delphine Collat a confié que celle de sa petite dernière s'était avérée bien plus compliquée que prévue. Ce lundi 4 septembre, de nombreux élèves ont repris le chemin de l'école après deux mois de vacances méritées. Si certains étaient enthousiastes à l'idée de retourner en cours, d'autres ont traîné des pieds. Et les petits ont parfois eu bien du mal à dire au revoir à leurs parents. Du côté des familles nombreuses du docu-réalité de TF1, la rentrée est évidemment une étape cruciale et complexe. Chez les Collat, si y est-il la petite dernière qui a découvert sa nouvelle école et tout ne cesse pas d'érouler exactement comme Delphine, la maman, l'avait prévue. Delphine Collat a dû jongler entre les différentes rentrées de ses petits derniers. Delphine et Olivier Collat sont les heureux parents de cinq enfants. Séléna et Gabriel, les deux aînés, sont issus d'une précédente union de la mère de famille. Avec Olivier, elle a eu Paul, Louise et Alba. La mère de famille a partagé avec ses abonnés sur Instagram les péripéties de sa rentrée scolaire compliquée, à jongler entre cinq enfants, qui reprenaient à des horaires très différents. Pour ce qui est de la rentrée, j'aurais aimé vous dire que tout s'est passé super bien. « Je savais que c'était un peu compliqué », a-t-elle expliqué en stories. La rentrée de Paul et Louise dans le primaire s'est faite tôt le matin. C'était un petit peu long. On rencontre les parents. Si y est-il une école, si y est-il sympa, tout le monde se connaît. Les enseignants avaient prévenu que c'était plus 9h et quart l'entrée. « Nous, on est quand même arrivés assez tôt », a expliqué la maman. Et si Alba portait au départ un regard amusé sur la rentrée de ses aînés, elle s'est vite impatientée. Ça faisait depuis 6h30 qu'on était sur les chapeaux de roue et qu'elle, elle ne rentrait qu'à 10h. Elle commençait à fatiguer petit à petit, a noté la maman. Alba a fondu en larmes au moment de laisser sa maman pour la rebouster, ses parents lui ont donné quelques petits gâteaux. La petite fille a d'ailleurs apprécié son entrée dans sa nouvelle école, très fière d'être enfin une grande. Elle a été émerveillée par sa cour quand elle a découvert qu'elle comptait un toboggan. Entrée dans la classe, elle est très contente. Elle accroche ses petits trucs toute seule au porte-manteau. La maîtresse trop gentille, super raccueil, a partagé Delphine Collat. Mais au moment de se séparer de ses parents qui n'avaient pas le droit d'entrer dans la classe, la petite fille s'est effondrée. Et la crise de larmes, des cris, des hurlements, très compliqués, a poursuivi la maman d'Alba. La petite fille a été immédiatement consolée par l'abcème qui l'a câliné pour la rassurer. Et la petite dernière a pu compter sur le soutien de Louise, sa grande sœur, qui est allée voir la maîtresse pour s'assurer qu'elle allait bien. Louise vit la rentrée d'Alba à fond. Louise est à fond derrière Alba. On dirait que si est-il sa fille, a noté Delphine. Mais à la fin des cours, Alba pleurait encore, ce dont Delphine Collat ne s'est pas formalisé. Il s'agissait surtout pour l'enfant d'extérioriser son stress selon elle. Il s'agissait donc. Sous-titrage ST' 501